Assalamu alaikum wa rahmatullah qui a un fatra donc c'est ro et don qui a un fatra, donc c'est don. Donc quand on regroupe ces trois on a un ro and don, j'ai vu la flèche. Enfin on a un ya qui a un fatra donc c'est yad. Un dal qui a un fatra donc c'est don, un kaf qui a un fatra donc c'est K, donc c'est yadaka. Vous allez constater que le ya isolé n'a pas de deux points au dessus du d'écor c'est qu'au rougouf il y a deux points audits d'écor Wallahutallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh